Hello les filles ! Alors j'espère que vous allez bien. Bon encore petit changement, voilà. J'ai préféré en fait sur ce nouvel épisode du podcast vous parler de personal branding et de se démarquer grâce à son podcast. Pourquoi ? Puisque, vous le savez, le podcast pour moi a littéralement fait exploser mon business dans tous les sens du terme. Et comme je propose un accompagnement là qui commence le mois prochain, qui sera directement lié au podcasting, je me suis dit bon ben voilà. Et puis en termes d'énergie, là voilà, je préfère vous parler de podcast que de parler d'autre chose. Je suis plus dans cet égouement de parler de podcasting. Donc du coup voilà. Alors je vous laisse avec la petite intro et vous allez voir, je vais vraiment vous livrer des éléments importants, de l'importance du personal branding pour se démarquer grâce à votre podcast unique et authentique. A tout de suite. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach API de Madame Peps et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel et ce sont d'ailleurs ces trois piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. Alors, avant toute chose, sachez que je pense que le nom du podcast Happy Bull risque de changer dans les semaines à venir. Je suis vraiment en pleine réflexion. J'ai une idée, mais j'attends d'être sûre de moi, en fait, de vraiment, voilà, de vraiment ressentir à l'intérieur de moi que le nom là auquel j'ai pensé vibre bien, me correspond bien. Alors, il me correspond, c'est tout moi. Ça, c'est une évidence. Par contre, voilà, comme je suis ENFP en MBTI, je sais que je suis toujours pleine d'idées, pleine d'engouements, machin. Et en human design, je suis générateur. Donc, du coup, je sais qu'il faut que je me donne le temps de la réflexion et que je n'agisse pas trop vite, que je laisse infuser tout ça pour être sûre que ça me corresponde vraiment. Donc, du coup, comme là, en plus, voilà, depuis une quinzaine de jours, là, je suis un petit peu dans une ambiance particulière au niveau émotionnel. Je suis vraiment sur des montagnes russes. Donc, du coup, je laisse caler tout ça, je laisse poser tout ça et je vais voir où est-ce que ça m'emmène. Alors, alors, petite info, déjà quand même, avant qu'on commence réellement cet épisode sur le personal branding à travers votre podcast, je voudrais vous rappeler que si vous êtes intéressé, si vous êtes entrepreneur, que vous avez déjà une entreprise qui est lancée, que vous savez un petit peu déjà qui est votre clientèle, à qui vous avez envie de vous adresser et tout ça, je propose un accompagnement de deux mois qui s'appelle Kiff ta vie. Alors, il y avait quatre places à la base, il n'en reste que trois puisqu'il y a une entrepreneur parmi vous qui m'a contactée en DM sur Insta. On a papoté, on a fait connaissance et ça a matché. Donc, elle a rejoint déjà l'accompagnement Kiff ta vie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement Kiff ta vie ? C'est un accompagnement, donc, de deux mois où je vais littéralement vous accompagner pendant deux mois pour lancer votre podcast. Donc, en fait, si vous avez déjà votre podcast, alors à moins que vous ayez vraiment, que vous en soyez vraiment qu'au début, que vous galeriez et tout ça au niveau de la technique, au niveau de la communication, au niveau de la façon de faire, d'enregistrer vos épisodes et tout et tout, on peut éventuellement en parler. Mais sinon, on est vraiment du début, je vous emmène du début de la création jusqu'à vraiment le lancement de votre podcast. et en fait, l'idée pour moi, c'est de vous faire gagner du temps grâce à vos épisodes de podcast pour créer vos contenus sur Instagram. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, c'est un accompagnement de deux mois où on a des lives ensemble, où on a un groupe privé, où vous avez accès directement au programme en ligne Woman Podcast et où vous avez un bonus workshop, en fait, justement associé au personal branding et à l'identité visuelle avec Anne-Laure de Studio Eucalyptus, avec qui j'ai fait un partenariat. Plus des petits tips à l'intérieur. Bref, ça, je ne vais pas vous dévoiler toutes les petites surprises. Mais si vous êtes intéressé, on commence le mois prochain. Donc, il reste trois places. Donc, vous me contactez directement en DM sur Madame Peps et on en parle ensemble pour voir un petit peu si vous pouvez correspondre et si ce que j'ai à proposer va vous correspondre. Donc, on en revient à notre personal branding, un podcast. Déjà, on va refaire le point. Qu'est-ce que c'est que le personal branding ? Ça, c'est quelque chose que je kiffe, en fait, que je ne savais absolument pas que je l'utilisais. Sans le savoir, j'utilise ça depuis le début que je suis entrepreneur sur les réseaux sociaux, puisqu'avant, je n'utilisais pas forcément les réseaux sociaux. C'était directement ici sur l'île au niveau des clientes que j'avais. Et depuis que j'utilise Instagram, donc ça fait quatre ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça, quatre, cinq ans. Oui, peut-être cinq ans maintenant. Je m'en suis... Au début, je pense que je ne l'utilisais pas beaucoup, le personal branding. Et maintenant, je suis à fond dedans, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui me colle à la peau et qui me correspond parfaitement. Donc, le personal branding, c'est vraiment le fait de se faire connaître grâce à sa personnalité. Donc, pour se faire connaître, il faut déjà se connaître soi-même, bien évidemment, pour ensuite se faire connaître. C'est vraiment tout un univers que vous allez créer autour de votre personnalité. Et à travers ça, vous allez donc créer votre propre marque, en fait. Et tout ça, ça va passer grâce à qui vous êtes, les couleurs que vous allez utiliser, les images que vous allez utiliser, les dessins que vous allez utiliser. Tout ça, ça va créer un univers. Alors, je vous le simplifie parce que je ne suis pas spécialiste en personal branding. branding, mais ça va créer votre univers. Et du coup, quand on tombera, que ce soit sur votre podcast ou sur, en fait, sur votre Instagram, puisque moi, c'est vraiment podcast et Instagram, les deux endroits où on peut me trouver, on va tout de suite savoir que c'est vous. Comment vous allez faire pour, à travers le podcast, pour vous faire reconnaître et pour montrer justement cette notion de personnalité et de personal branding ? La première des choses où on va repérer qui vous êtes, c'est votre cover. La cover, la couverture de podcast, tout de suite, elle va donner une ambiance, elle va donner un ton. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est pour ça que moi, là, j'attends avant de changer le nom de mon podcast parce que le nom, je l'ai, mais la cover, je n'arrive pas réellement bien. J'en ai déjà créé 4, 5 différentes, mais elles ne me parlent pas encore suffisamment. Donc, c'est pour ça que j'attends. C'est vraiment quelque chose qui mûrit, en fait. Il faut se donner le temps, il faut laisser infuser. Et du coup, tout ça, ça va se retransmettre à travers votre couverture de podcast. La couverture de podcast, il faut savoir qu'il y a 85% des auditeurs qui vont venir écouter directement votre podcast grâce à la couverture. Au départ, quand on est, en fait, par exemple, sur Google Podcast, on regarde les couvertures, on regarde les couvertures et en fait, on est attiré, on est appelé. C'est pour ça que dans le programme, dans le Women Podcast, on va aussi insister là-dessus quand on va faire l'accompagnement Kiff ta vie parce que c'est extrêmement important. C'est ce qui va faire matcher directement avec votre audience. Donc, ça va être à travers les couleurs, à travers l'ambiance que vous allez donner, l'écriture aussi à son impact. Donc, vous voyez, quand vous êtes vraiment en accord avec votre personnalité, donc avec votre personal branding, ça va se retranscrire directement sur votre cover de podcast. Ensuite, où est-ce que ça va se sentir, votre personal branding ? Ça va bien, bien entendu, être directement au sein de vos épisodes. C'est logique. Vous voyez, moi, la façon dont je communique, la façon dont je suis nature-peinture avec vous, la façon dont, par moment, je suis authentique, naturelle, c'est ma personnalité, c'est qui je suis au fond de moi. Les amis qui me connaissent dans la vraie vie, entre guillemets, ici, par exemple, à La Réunion ou en Métropole ou autre, ne voient pas de différence entre la Steph qui parle avec vous là sur le podcast et la Steph qu'elle voit dans la vraie vie. Bon, sauf que dans la vraie vie, je fais encore plus de bêtises des fois. Mais dans ma façon de communiquer, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, c'est moi. J'utilise vraiment qui je suis et comment je suis pour être authentique avec vous et vraiment vous montrer ma spontanéité. Et ça, ça fait aussi partie du personal branding. Et ça, je trouve ça juste kiffant, en fait, de ne pas avoir à se donner un rôle, de vraiment se dire « Ben voilà, c'est moi, je suis unique, c'est ma personnalité et voilà comment ça se passe quand vous êtes en accompagnement avec moi ». Ça ne plaît pas et c'est OK, il n'y a pas de souci avec ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement, et c'est comme ça et ça fait partie de la vie. Par contre, du coup, je sais que les personnes qui viennent vers moi, comme là, je sais que la personne qui a rejoint l'accompagnement « Kiff ta vie » qu'on va commencer le mois prochain pour le podcast, ben tout de suite, ça a matché en fait. Donc, il y a vraiment une connexion qui se fait naturellement du coup avec votre audience à travers vos épisodes de podcast et à travers votre podcast. Et ça va se ressentir aussi en fonction des musiques que vous allez utiliser, si vous émettez des bruits à l'intérieur. Bon, moi, ça, je ne le fais pas spécialement, mais parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qui me… Je trouve que par rapport à ce que je diffuse, en fait, je n'en ai pas forcément besoin. Je ne suis pas dans cette énergie. Enfin voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me tient à cœur. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va matcher en fait en fonction de la thématique dans laquelle vous allez être. Vous allez pouvoir vraiment intégrer dans vos épisodes de podcast, des sons, des bruitages, des applaudissements, des rires, voilà ce que vous avez envie en fait, des bruits de vagues, ce que vous voulez. Tout ça, c'est juste au niveau du montage. Et ça, on le verra ensemble si vous êtes avec moi. Et même pour trouver les bruits et tout, on le verra ensemble. Mais c'est extrêmement important d'être soi. Ça ne sert absolument à rien de se donner un rôle et de se donner un genre. D'accord ? Donc du coup, c'est aussi là, à travers vos épisodes, que vous allez justement transmettre votre personal branding, à travers votre personnalité. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail d'introspection à faire. Et ça, on le voit dans le Women Podcast. Il y a vraiment un travail d'introspection à faire pour savoir qui l'on est vraiment, quels sont un petit peu les mots-clés qui ressortent de notre personnalité. Et du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter ? À quoi ça sert en fait, d'utiliser le personal branding directement au sein de votre podcast ? C'est extrêmement simple. Je viens de vous le dire. C'est-à-dire que du coup, vous allez déjà augmenter votre audience d'une façon bien plus naturelle. Vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête, en fait. Les choses vont se faire toutes seules. Si vous faites correctement votre côté un petit peu marketing en l'associant avec Instagram, si vous utilisez les bons mots-clés dans la description, si vous utilisez les bons hashtags. Toutes ces choses-là vont se faire naturellement, puisqu'après, vous allez connecter avec votre audience. Et ça, honnêtement, c'est un gain de temps. Vous n'avez plus à faire change. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais vous n'avez plus à vous prendre la tête avec ça, avec cette ambiance de devoir vous forcer à faire des choses ou être... Voilà, vous êtes vous-même tout simplement. Et ça, c'est juste top. Et du coup, moi, le truc que je kiffe le plus, ce que m'a apporté mon podcast Apibule, c'est vraiment que je ne ressens plus le besoin de prospecter. Vous avez vu, là, je vous parle naturellement de mon offre. Vous êtes intéressé, vous venez vers moi. Vous n'êtes pas intéressé, vous ne venez pas vers moi. Point. Et pour moi, c'est bien plus naturel et plus fluide de vous en parler comme ça, en tête à tête, que de le mettre sur un poste Insta, même si je le mets, bien sûr, sur les postes Insta, je fais des petites piqûres de rappel ou quoi, mais je ne suis pas là dans l'attente à me dire « Ah merde, là, j'en parle et puis il ne se passe rien et tout et tout ». Non. En fait, là, du coup, grâce au podcast, vous avez directement des personnes qui ont envie de travailler avec vous parce que vous expliquez naturellement et simplement ce que vous proposez, ce que vous pouvez apporter à ces personnes. Et c'est ça qui est juste le top, en fait. Vous n'êtes plus en mode « Oh là là, il faut que je prospecte, oh là là, il faut que je fasse ci, oh là là, il faut que je fasse ça ». Non. Là, vous vous faites confiance parce que vous utilisez qui vous êtes et votre personnalité, votre authenticité pour faire venir à vous naturellement vos potentiels clientes ou clients. Et en plus, vous savez que ce sont à 95 %, contrairement à avant où je n'avais pas le podcast. Je ne sais même pas 95 %, si peut-être 95 %. Les personnes qui viennent vers moi maintenant sont quasiment tout le temps des personnes avec qui je vais matcher, en fait, parce que comme elles me connaissent à travers mon podcast, maintenant, je n'ai que des rendez-vous. En fait, les personnes qui viennent vers moi m'ont toutes connue grâce au podcast. Ce n'est plus du tout grâce à Instagram. Ce n'est pas sur Instagram qu'elles m'ont découverte. Elles m'ont découverte grâce au podcast et ensuite, elles viennent sur mon Instagram. Et du coup, elles viennent papoter avec moi en privé après sur Instagram. C'est vraiment maintenant comme ça que ça se passe pour moi. Et c'est ce que je vous souhaite aussi parce que c'est tellement plus agréable et plus fluide que c'est juste kiffant, en fait, de pouvoir faire comme ça. Donc, du coup, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Vous n'avez plus cette ambiance d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de vous dire, ah ben là, il faut absolument que j'en parle. Je mets une deadline, patati, patala. Vous n'avez plus du tout à vous faire soi avec ça, en fait. Vous êtes porté après par l'engouement de vos épisodes de podcast et les choses se font naturellement. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire de pourquoi c'est important de se démarquer et d'utiliser son personal branding pour se démarquer grâce à son podcast. Les choses vont tellement se faire dans le fun, en fait. Dans le fun, la joie, le plaisir. Vous vous laissez porter par le truc. Et puis, en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps. Moi, je vous l'ai déjà dit, un épisode de podcast, j'en ai grand maximum pour une heure pour un épisode. Après, je le décline différemment sur mes posts Insta. Et puis, voilà. Et puis, la magie, elle opère naturellement. Et c'est super agréable. Et je trouve qu'on revient tellement, et ça, il était temps, parce qu'on revient tellement à de l'authenticité dans le marketing. Je sais que moi, personnellement, je ne me vois pas plus, pardon, plus maintenant. Je me suis, entre guillemets, fait avoir il y a cinq ans. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne me suis pas fait avoir. Ça faisait partie de mon parcours de vie. Je prends le temps, maintenant, de connaître par qui je vais me faire accompagner. C'est-à-dire, je vais voir comment parle la personne, soit à travers des lives, des podcasts ou quoi qu'est-ce. Et je prends le temps de me dire, est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, en fait, tout simplement. Et là, c'est exactement ce qui se passe à travers les épisodes de podcast. Donc, vous voyez, vous avez tout à y gagner que de lancer votre podcast. Après, il ne faut pas le faire simplement parce que c'est un phénomène de mode. Parce qu'effectivement, ça devient quelque chose qui est extrêmement populaire. C'est en train de grimper en flèche, en fait, les podcasts. Même si moi, ça fait plus de deux ans maintenant que j'ai le mien, c'est seulement maintenant en France que c'est en train de prendre un essor vraiment important. À l'époque, comme le blog à l'époque, c'est ce que je vous disais. Il y a quelques temps de ça, déjà. Donc, par contre, si vous le faites juste pour être dans l'air du temps, il ne faut absolument pas le faire parce que déjà, ça va se ressentir dans vos contenus. Vous allez avoir du mal à les enregistrer. Vous allez avoir du mal à vous y lancer. Vous allez du mal à vous organiser pour les faire. Par contre, si vous aimez communiquer avec authenticité, que vous aimez le côté un petit peu échange d'une façon naturelle et surtout que vous avez envie de, grâce au podcast, de gagner du temps dans votre vie pro et perso, parce que c'est aussi ça l'avantage du podcast, vous dégagez énormément de temps. Moi, je le vois, je fais bien plus de sport qu'avant. J'ai bien plus de temps dispo pour moi. Et en plus, le podcast, vous l'enregistrez quand bon vous semble. Si vous êtes maman, vous pouvez attendre que les enfants soient à l'école. Si votre enfant est à la crèche, vous pouvez le faire quand il est à la crèche. Si vous avez un enfant encore en bas âge, que vous êtes maman à la maison, vous pouvez le faire pendant qu'il est à la sieste. Vous pouvez vraiment vous caler en fonction du temps que vous, vous avez envie de prendre pour préparer vos épisodes de podcast. Donc tout ça, c'est juste kiffant d'avoir cette opportunité-là de travailler comme ça. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé. C'est bon pour aujourd'hui. Donc vous le voyez, moi, j'ai que des avantages vraiment d'avoir lancé mon podcast. Ça, vous le savez, je ne vous le répéterai jamais assez. En tout cas, j'espère que vous, vous serez peut-être attirés par ça. Je vous dis, par contre, il faut que ce soit mûrement réfléchi. Après ça, on peut en parler ensemble, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. En fonction de ce que vous me direz, je sentirai, j'écouterai mon intuition pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui peut vous correspondre ou pas. Parce que ça ne sert à rien de vous engager dans un accompagnement ou même simplement dans le programme en ligne, si ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous. Après, quelle que soit la thématique dans laquelle vous êtes, il y a toujours des choses à dire. Ça, par contre, vous ne vous dites pas, non, mais moi, je n'aurais rien à dire. Il y a toujours des choses à dire. Ça, c'est le podcast et pour tout le monde. Il n'y a aucune porte qui est fermée pour le podcast. Ça, par contre, il faut vraiment que vous le dites aussi, que vous le disiez aussi parce que c'est important. OK ? Donc, voilà. Bon, ben, c'est terminé pour cette semaine du podcast. Et bon, ben, n'hésitez pas, si vous avez envie de venir papoter avec moi, bien sûr, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire qui va bien sur Apple Podcast. Les 5 petites étoiles sur Apple et Spotify. Ça vous prend deux petites minutes et ça fait grimper le podcast dans les starting blocks. Et mille merci d'avance de le faire. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.